Le chalet Aquitain a reçu la visite d'une cliente de marque ce matin. La secrétaire d'Etat au commerce a fait le déplacement à Blanquefort pour rencontrer les salariés ex-mode 8 qui ont relancé l'activité de l'usine de fabrication de chaussures pour enfants alors que celle-ci était vouée à la fermeture. C'est démontré que nous pouvons refuser la fatalité et que par la mobilisation de salariés il est possible de reprendre des entreprises L'exemple du chalet Aquitain en est vraiment l'illustration, sachant que le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs dans la loi économie sociale et solidaire où nous permettons aux salariés d'être informés sur leurs droits de reprise. En novembre 2013, l'atelier de fabrication était à l'arrêt. Cinq salariés ont racheté les machines et investi dans une société par action simplifiée au capital de 100 000 euros. Si l'usine est sauvée pour l'instant, l'avenir est encore fragile. C'est un événement quand même au chalet de recevoir des personnalités, c'est une preuve de soutien encore une fois et on est très reconnaissants de tout ce soutien à toutes les personnes et toutes les autorités qui nous ont aidés. Le fait de s'appeler chalet Aquitain, ça fait référence à un chalet qui est connu depuis longtemps mais il faut recréer notre marque, l'atelier du chalet Aquitain et ça, ça prend du temps. Le chalet vend désormais aussi des modèles pour adultes et avant de partir, la secrétaire d'Etat et la députée Pascale Gau ont craqué chacune sur une paire de chaussures. Merci. 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 Merci.